Générique Bonjour, bienvenue dans ce JT. Ils sont de retour. Alain Letré-Solaire et Julien Cabon reviennent tout juste de leur mission scientifique au Pôle Nord. Trois semaines passées sur la banquise. Le récit de cette aventure avec Julien Cabon à nos côtés. Tout de suite après le point sur l'actualité de ce lundi 30 avril. Dans le Finistère. Visite de Blocos ce lundi pour des écoliers de pluie d'air. Avec pour guide des anciens combattants. A une semaine des commémorations du 8 mai. Une rencontre intergénérationnelle autour du devoir de mémoire. Sur place Frédéric Lorenz. Les Allemands sont venus ici. Ils sont installés dans la maison là-bas. Chez nous là. Jean-Pierre Tanguy avait 3 ans quand les Allemands ont débarqué à pluie d'air. Ils ont construit 7 blocos dans son jardin. A l'invitation des anciens combattants, une soixantaine d'enfants de 8 à 11 ans de l'école de la commune ont découvert ces blocos construits il y a 70 ans. On essaie d'imaginer qu'il y avait des soldats ici. Ça fait bizarre. Avec cette visite, cette poignée d'anciens combattants compte bien redonner du sens aux commémorations du 8 mai auprès des écoliers. Personne n'a gagné ici. Nous, nous avons gagné parce que nous avons eu, avec les alliés, retrouvé la liberté. On est dans un pays où on est libre. Et ça, c'est très important. Devant les ruines de ce blocos, les écoliers touchent du doigt l'histoire. On touche l'histoire quelque part. Je pense que c'est une façon de se rendre compte de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Et les témoignages des résistants compléteront certainement ce travail-là. Suite de la journée à la salle communale où les anciens combattants ont invité un témoin direct de la résistance. Qu'est-ce que c'est que prendre le maquis ? Parce que les enfants ne savent pas ce que c'est. Le maquis, c'est une armée, mais une armée pas officielle, si vous voulez, dans des coins montagneux, un peu perdus. Et qui, là, s'organiser pour attaquer les Allemands. Les jeunes, c'est indispensable quand même qu'ils soient un peu dans le bain et qu'ils aient des témoignages de ceux qui ont vécu cette période. Les écoliers de Clouider mesurent désormais l'importance du 8 mai, date de la commémoration de la capitulation allemande. Un événement pourtant bien lointain, c'était il y a 67 ans. Et avant le 8 mai, il y a le 1er mai et ça tombe demain, mardi. La fête du travail est l'occasion pour les syndicats d'appeler à manifester. Plusieurs rassemblements sont prévus à partir de 10h30 dans les villes de Châteaulain-Carré, Quimper-les-Rospordin, Brest et Quimper. Quimper ou un magasin de design a lancé un défi à une trentaine d'artistes, relooker une chaise et organiser une vente aux enchères au profit d'enfants malades. Samedi, les designers, peintres, plasticiens ont présenté leur création. Regardez ce que cela donne en images. Je suis nu, ils vont m'habiller de leur regard. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la créativité d'une vingtaine de plasticiens, photographes, peintres ou encore architectes. Il y a un mois, ce magasin de design de Quimper avait invité ces artistes à reprendre à leur goût la air chair du designer Jasper Morrison, au point de rendre cette chaise très simple, parfois vivante. Une forme zoomorphe, parce que c'est ce que je dessine habituellement, un peu ludique, des réminiscences de l'enfance, comme c'était un projet qui était en direction aussi, une action en faveur de l'enfance. Je trouvais que ça collait bien au truc. Et ce système, ça me permettait de donner vraiment des formes, de sortir vraiment de la forme de la chaise. C'est vrai que cela, ça pourrait être une autre chaise, en fait. On ne la reconnaît plus du tout, elle sert vraiment d'armature ou de squelette. On ne sait pas si elle est effrayée ou si elle est agressive, mais elle n'est pas trop méchante, en fait. Réunis samedi à l'Espace Satria avec un père, ces artistes ont pu se rencontrer et confronter leur point de vue. Certains n'ont pas hésité à envoyer la air chair dans les airs, justement. C'est une broderie de châles. J'ai juste pris un châle, reproduit l'image de ce châle, et ce châle s'est retrouvé propulsé sur cette chaise. Au-delà de tous les égaux, de tous les artistes réunis, il y a quand même une chose, à mon sens, qui nous rassemble, c'est pour les mômes et pour les mômes de l'hôpital de Quimper. Désormais, le public a un mois pour découvrir les 20 modèles de chaises au magasin de design. Le 22 mai, le produit de la vente aux enchères ira au service pédiatrique de l'hôpital de Quimper. La vente aux enchères a lieu à Quimper, donc, le vendredi 25 mai, à partir de 19h, chez Atria. Ce lundi, débute le Zikmiop Tour sur TBO. Des artistes de la France entière participent à ce grand concours musical. Ce lundi, les groupes du Grand Ouest disputent la demi-finale régionale à Pornic. Parmi les artistes, il y a sept finistériens, dont le brestois François Raoult, mais également le groupe The Dreamers de la forêt Fouenand ou Aline de Saint-Evarzèque. Retrouvez les sélections tous les lundis sur TBO à partir de 19h. Et place à notre invité, Julien Cabon, bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez de trois semaines d'expédition au Pôle Nord. Vous êtes parti avec Alain Le Très-Solaire pour une mission scientifique. Le but initial était de se positionner au Pôle Nord géographique. Alors, objectif atteint ou non ? Objectif atteint. On a passé trois semaines au Pôle Nord, ou dans ses environs proches, à quelques kilomètres. Et on a ramené tout ce dont on avait besoin, c'est-à-dire de la neige, du plancton, tout un tas de prélèvements et de données. Est-ce que vous pensez avoir effectué des découvertes insolites ? Alors, des découvertes insolites, oui et non. Oui, on a, par exemple, oui, cette crevette dont on parlait l'autre jour. Une crevette géante. Une crevette qui était un petit peu plus grande que les autres, avec une forme un peu étrange. On n'était pas parti pour découvrir quelque chose, on était parti pour apporter un ensemble de mesures et de données fiables qui vont servir à ces différents laboratoires de mieux comprendre cet océan qui est en train de connaître de grands bouleversements actuellement. Donc justement, oui, j'allais vous demander, ces échantillons maintenant sont envoyés à des laboratoires ? Quelles vont être les échéances ? Quand est-ce que vous aurez des premiers résultats ? Alors, les premiers résultats, on en a déjà quelques-uns avec nous. Ne serait-ce que vous parliez du plancton tout à l'heure. On a ramené énormément de planctons et de planctons différents. On ne s'attendait pas à en trouver autant. Rien que ça, c'est déjà une information pour eux. Ensuite, ça rentre dans des programmes. Par exemple, le programme Cléopatra 2, c'est un programme qui est international et qui dure plusieurs années et donc qui va recueillir du plancton un petit peu partout en l'océan Arctique. Et ensuite, c'est les conclusions de toutes ces données-là. Et la particularité, le gros intérêt pour eux, c'était d'avoir ces mesures dans cet endroit du pôle nord-géographique qui est extrêmement difficile d'accès. Alors, comment vous avez vécu ces trois semaines sur la banquise ? Eh bien, on a tous nos doigts de pied et tout... On n'a pas de problème particulier. Enfin, lié au froid, par quelques gelures superficielles. Et puis, on n'est pas... Voilà, on vient de vivre une aventure aussi. C'est vrai qu'humainement, trois semaines au beau milieu d'un océan à 800 kilomètres de la première côte et dans un endroit qui est extraordinaire par sa beauté, sa pureté. Et voilà, au milieu de... Un endroit qui est toujours mouvant. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on entend craquer. Il y a une rivière qui se forme à côté. On est sur la mer, on vit vraiment sur un grand radeau de glace. Et c'est ça qui est assez fascinant. Vous étiez préparé pendant deux ans à cette mission. Vous pensez que la préparation a été efficace ? Oui. Vous avez des surprises ? Alors, la préparation, on était super bien équipés, préparés. Enfin, on a vraiment manqué de rien. Et ça a été presque... On ne va pas dire trop facile, mais on était... Le plus dur, quand on parle de deux ans de préparation, c'est de trouver les financements pour ce genre de projet. C'est de convaincre les gens. Nous, c'est une cinquantaine de partenaires. Ça va de Argel, qui nous a beaucoup aidés, à la Marine nationale, en passant par tous les laboratoires scientifiques. Et voilà, c'est énormément de travail en amont. Et on a compté à peu près pour une journée sur la banquise. C'est un mois de travail derrière un ordinateur, derrière le téléphone, essayer de convaincre les gens de l'intérêt de ce projet. Il y a eu quand même des conditions très extrêmes. Vous avez vécu dans des températures très, très faibles pour le corps. Oui. Alors, hier, je mettais le thermomètre. Ma fille était malade et j'utilisais le thermomètre. Et je voyais 36,2. Donc, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde, mais on a peut-être perdu un petit peu de température. Mais ça va, on a eu entre moins 25 et moins 30, en moyenne. Mais avec aucun endroit pour se réchauffer. C'était ça qui était le plus dur. Quels sont vos objectifs à présent ? Il y en a plusieurs. Déjà, continuer dans cette voie-là. Je crois que ce n'est pas parce qu'on a juste été chercher des données une fois à un endroit qu'on comprendra parfaitement cet océan qui a quand même perdu en 30 ans, je le rappelle, 50% de son épaisseur. On était sur 1,50 m de glace il y a 30 ans. Il y en avait 3 m. Et le but, c'est de continuer. Repartir. Alain repart à bord d'un bateau, cette fois, sur la côte est du Groenland dans un an. Et donc, continuer dans les mêmes objectifs, c'est-à-dire la science et la pédagogie. Donc, ça continue. Merci beaucoup, Julien Cabon, d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau point sur l'actualité. Au revoir. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada